Michel Manago, en tant que président de l'APIM, vous êtes l'organisateur d'Industria qui, pour cette 17e édition, a voulu changer d'image, d'appellation et de lieu. Quelles sont les raisons ? Plusieurs raisons. Nous avons voulu changer un petit peu l'orientation d'Industria. D'une part parce que ça faisait partie de mes engagements lors de ma prise de mandat. Un élargissement de l'APIM, tant sur le plan territorial que régional. De plus, nous avons constaté ces dernières années que nous étions arrivés à une situation d'impossibilité d'évolution. Alors que nos adhérents et les co-acteurs de l'industrie territoriale souhaitaient développer Industria plus loin de nos frontières. Il nous fallait une nouvelle identité, une nouvelle image. Le changement également de dimension grâce au lieu qui permet d'accueillir davantage de stands et de donner en fait une dimension réellement plus salon que forum, à empreinte que nous souhaitions mettre dans l'événement Industria. En se rendant à Industria, c'est l'occasion d'avoir un bel aperçu du paysage industriel azurain dans toute sa diversité ? Tous les représentants industriels ne peuvent pas être présents les 6 et les 7 novembre ici même. Mais en effet, globalement, le portefeuille d'industriels que représentent les 120 stands d'aujourd'hui à peu près, donne une bonne image de notre tissu industriel territorial. Comment se porte aujourd'hui l'industrie dans les Alpes-Méritiers ? L'industrie a vu en fait un rebond d'à peu près 2% depuis cette dernière année avec un réel marqueur haut en fin de trimestre 2017 et jusqu'au premier semestre 2018. Il semblerait, selon les dernières indications, que ce troisième trimestre marquait en fait une stabilisation de l'activité et certains commencent à annoncer une légère baisse pour la fin de l'année. Mais celle-ci n'est pas confirmée pour autant. Cela dit, globalement, là on le voit bien sur les flux d'embauches, on se rend compte que les entreprises sont toujours en recherche de compétences et veulent toujours embaucher. Ce qui donne le signe malgré tout d'une vision plutôt optimiste de l'avenir proche. Lointain, on ne pourra jamais le dire. Aujourd'hui, Sophia Antipolis vient d'être labellisée comme l'un des quatre pôles d'excellence pour l'intelligence artificielle. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie ? C'est une excellente nouvelle parce qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs industriels, quel que soit le secteur d'activité, aura nécessairement recours à l'intelligence artificielle dans les différentes activités, qu'elles soient notamment en process interne, qu'elles soient peut-être dans la mise en place d'une future solution blockchain. Et bien entendu, les applications essentiellement informatiques intégreront de plus en plus des algorithmes d'intelligence artificielle pour suppléer à certaines défaillances machines, robots et humaines. Ce soir, vous avez choisi comme thème de la conférence inaugurale la blockchain. Quelles sont les raisons de ce choix ? Ce sont des raisons qui sont très souvent dictées par le sentiment ou l'intuition que l'on peut avoir auprès de nos adhérents. Et ce sujet-là de la blockchain qui commence à émerger depuis un certain nombre d'années malgré tout reste très flou, diffus, non compris. Donc comme nous l'avons fait l'an dernier pour l'intelligence artificielle, il était important pour nous et urgent de démystifier en fait ce sujet pour nos adhérents et nos visiteurs. Parce que la blockchain va devenir incontournable et va profondément modifier le paysage de l'industrie. C'est ma conviction. C'est la conclusion que l'on en tire ce soir après une heure et demie de conférences et de débats et également de témoignages. Et je pense en effet que la blockchain comme l'internet aujourd'hui sera dans tous les cas de figure et à moyen terme une technologie totalement incontournable pour les entreprises. Notamment pour les grands facteurs que sont ceux de la traçabilité absolue, intransigeante, irrévocable, mais également toute la partie confiance que l'on peut apporter à cette technologie cryptée. Qui redonne en fait un véritable espoir de traçabilité, d'intégrité en fait des opérations et des transactions sur l'ensemble de nos processus, quels qu'ils soient. Merci. 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 Merci.